Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la liberté, et plus précisément à la liberté humaine, à partir d'une distinction entre le déterminisme et le libre-arbitre. Alors on va commencer par le déterminisme et puis on terminera par le libre-arbitre, et on va voir qu'il s'agit en quelque sorte d'une échelle, du moins de liberté au plus de liberté. Alors le déterminisme déjà, qu'est-ce que c'est ? Le déterminisme ici, c'est l'idée selon laquelle, comme son nom l'indique, on est déterminé. Donc on peut être déterminé par des lois physiques, par un contexte sociologique, historique et culturel. On peut être déterminé en définitive par beaucoup de choses, mais l'important c'est que notre libre-arbitre, notre liberté de faire des choix, de prendre des décisions, est limitée, voire nulle dans le cas du déterminisme dur. Parce que, comme on fait partie de la nature, comme on est un être physique, eh bien on est soumis effectivement à des lois physiques. Donc dans le cas du déterminisme dur, on est entièrement déterminé. Notre liberté est nulle, et comme Spinoza le dit, Spinoza l'est ici, Spinoza c'est un philosophe du XVIIe siècle, j'ai fait une vidéo d'ailleurs un peu plus détaillée sur le concept de liberté chez Spinoza, si ça vous intéresse. Et Spinoza, il dit donc qu'on est comme une pierre, sauf qu'on a la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'on est soumis aux mêmes lois physiques qu'une pierre, c'est-à-dire la gravité, toutes les lois physiques qui nous entourent, et ça on ne peut pas s'y abstraire. Par exemple, je ne peux pas m'empêcher d'être attiré par le sol, parce que la masse de la Terre est plus importante, et donc la gravité fait que je suis attiré vers le sol. Ça on ne peut pas s'y abstraire. Et on est soumis comme ça à plein plein d'autres lois physiques dont on ne se rend pas forcément compte. Et ce que Spinoza a dit, c'est que pourquoi croyons-nous qu'on est libre de faire quoi que ce soit ? Alors que toutes nos décisions en fait sont influencées, sont même déterminées par ces lois physiques. Vous voyez, une pierre on la fait tomber, eh bien la pierre ne croit pas qu'elle se meut parce que c'est elle qui l'a souhaitée. C'est simplement la gravité qui fait que la pierre se meut. Eh bien nous c'est la même chose. Toutes nos décisions sont prises par des lois physiques, par des réactions chimiques par exemple dans notre cerveau, ou plus généralement par un contexte sociologique et historique, par exemple si on est issu de telle famille, dans tel milieu, etc. alors on est plus ou moins déterminé à avoir tel métier. Donc toute notre existence est déterminée par des causes que nous ignorons plus ou moins. Mais ces causes, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les modifier, c'est en dehors de notre pouvoir. Et donc, bien que dans notre vie, il y ait certains choix qui nous donnent l'apparence de liberté, par exemple comme dans une sorte de labyrinthe où on peut se déplacer de gauche à droite, de bas en haut, etc. On a l'impression d'avoir un choix, alors qu'en réalité il n'y a qu'un seul chemin pour s'en sortir. Eh bien là c'est la même chose, on a l'impression de faire des choix, alors qu'en réalité le chemin est tout tracé, et ces choix ne sont que des illusions, dus à notre ignorance. Donc ça c'est le premier déterminisme, c'est le déterminisme dur, par exemple développé par Spinoza, qui nous dit que notre vie est entièrement déterminée, et nos choix sont des illusions. Ensuite, il y a une autre forme de déterminisme, qui est le déterminisme léger. Alors ça pourrait être le déterminisme tel que l'imagine Voltaire, par exemple. Donc Voltaire, le philosophe et écrivain français. Et l'idée c'est que ça conserve la thèse principale du déterminisme, disant qu'on est déterminé par des causes physiques. Simplement, dans le déterminisme léger, on ne va pas jusqu'à dire qu'on est entièrement déterminé, et que nos choix sont complètement vains. Dans le cas du déterminisme léger, nos choix ont quand même de l'importance, simplement on peut dire qu'on est très influencé. Donc, très influencé. L'idée c'est principalement de dire que quelqu'un issu d'un contexte social particulier, par exemple, n'est pas entièrement déterminé à avoir telle vie, avoir tel métier, telle famille, etc. Mais simplement, il est fortement influencé. C'est concrètement ce que dit par exemple la sociologie contemporaine de manière assez grossière. On est donc très influencé par un contexte social, par des lois physiques, etc. Mais on n'est pas déterminé. Vous voyez, il y a une différence importante entre être déterminé, c'est-à-dire ne pas avoir le choix, et être influencé. Donc ça, c'est le cas du déterminisme léger. Hume ou Hobbes prônent un petit peu également cette sorte de thèse. Et enfin, à l'opposé complètement du déterminisme dur, on a le libre arbitre. Alors le libre arbitre, c'est une thèse qui est notamment développée par Sartre. Sartre, c'est un philosophe français du XXe siècle. Et pour Sartre, on est entièrement libre. Toutes nos décisions sont de notre fait. Et il va jusqu'à dire que se cacher derrière des choses comme par exemple les lois de la physique ou le contexte social, notre histoire personnelle, etc. Même notre inconscient, eh bien, c'est faire preuve de mauvaise foi. C'est rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est dire, ce n'est pas ma faute parce que je n'avais pas le choix. Et donc pour Sartre, le libre arbitre, c'est vraiment une nécessité pour notre responsabilité. On est entièrement responsable pour Sartre. Et donc pour être entièrement responsable, il faut être entièrement libre. Donc Sartre, il va plus loin qu'un déterminisme léger. Il ne dit pas simplement qu'on est influencé et qu'on a des décisions à prendre par rapport à ses influences. Sartre, il dit qu'on est complètement libre. Peu importe les influences, peu importe le contexte social, on peut faire des choix qui sont entièrement libres. On peut faire ces choix parce que l'homme, pour Sartre, est un être rationnel. Et donc c'est en utilisant sa raison qui est complètement différente, qui est complètement séparée des influences et du contexte social, etc., qui est vraiment indépendante, qu'il peut faire ses choix parfaitement libres. C'est-à-dire, chacun est responsable, chacun est l'auteur de ses actions et il ne peut pas se déculpabiliser. Mais simplement, cette responsabilité n'est pas nécessairement une culpabilité. Être l'auteur de ses actes, ça ne veut pas forcément dire que l'on est coupable de ses actes. Et ça, cette distinction, plus généralement, entre le déterminisme et le libre-arbitre, elle est très très importante, par exemple, en justice et en morale. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est très très difficile, finalement, de considérer que la moralité et la justice est possible si on n'accepte pas une forme de libre-arbitre. Donc on va déplacer ça un petit peu sur la gauche pour se laisser plus de place. Et ça, ça met donc en jeu le problème de la morale et de la justice. Parce que, en effet, comment dire de quelqu'un qu'il est coupable, comment dire de quelqu'un qu'il n'a pas respecté la justice ou alors qu'il a été immoral, si toutes ses actions ne sont pas de son ressort ? Comment dire de quelqu'un qu'il doit aller en prison si finalement ce n'est pas de sa faute ? Et ça, c'est intéressant parce que c'est justement, en fait, une défense qui est souvent utilisée de dire de quelqu'un qu'il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il a été élevé de telle manière où il a subi auparavant de telles injustices que finalement son destin était tout tracé et qu'il était obligé de faire telle action. Et c'est vrai que, si on est entièrement déterminé, c'est assez injuste d'envoyer quelqu'un en prison s'il ne pouvait pas échapper à son destin. On ne peut envoyer quelqu'un en prison ou on ne peut dire qu'il a été immoral, dans le cas de la moralité, seulement si cette personne est l'auteur de son action. Et ça, ça remet vraiment en cause justement les principes de la justice. Bien que ce soit un problème vraiment philosophique, il a un intérêt réel pour déterminer le système de justice que l'on désire. Donc voilà, je vous laisse sur une question un petit peu ouverte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo.